Je m'en souviens. Les mots de ma vie, c'est un exercice de mémoire. Quand on parle de la mémoire, ça me renvoie à l'enfance. Un mot que j'ai cherché sans succès dans la table des matières, il n'y est pas. Est-ce parce que votre enfance, à vos yeux, a manqué de romanesque ? Vous étiez entouré de parents aimants, vous aviez une vie tout à fait paisible, et vous en déduisez ceci, qui ne peut manquer de surprendre vos admirateurs, « D'une jeunesse sans histoire, écrivez-vous, il ne sort rien de bon pour la littérature ». Comment pouvez-vous dire cela ? Eh bien, si, je persiste et signe. Alors, il n'y a pas le mot « enfance », mais je parle quand même beaucoup de mon enfance. J'ai eu une enfance heureuse, mes parents s'aimaient beaucoup, j'ai eu un frère, une sœur, donc mes parents étaient commerciants à Lyon. J'ai eu une enfance très sévère, très contrainte, avec un enseignement religieux très strict, mais bon, je m'en suis bien sorti, mais surtout mes parents m'ont communiqué des valeurs morales que j'ai eu la chance de garder toute ma vie. Mais là, vous placez d'un autre point de vue, c'est le point de vue de la littérature. Pourquoi y a-t-il des jeunes gens, d'un seul coup, qui deviennent des romanciers, qui deviennent des écrivains ? Je pense qu'on a plus de chance, ce n'est pas parce qu'on a une jeunesse aventureuse, une jeunesse difficile, parce qu'on a eu des parents qui se sont séparés, parce qu'on a vécu des drames, que fatalement on va devenir un écrivain, un artiste, un comédien, un metteur en scène, etc. Non, mais je pense quand même que lorsque vous avez la chance, entre guillemets, d'avoir une enfance difficile, vous êtes quand même plus porté sur l'expression par quelque littérature ou quelque art que ce soit. Je prends des exemples, je prends Marguerite Duras, Marguerite Duras, c'est formidable, elle n'a pas connu son père biologique, et puis sa mère s'est retrouvée toute seule en Indochine, l'administration de l'époque a vendu à sa mère des terres qui étaient incompatibles avec la culture du riz, ensuite elle est devenue la maîtresse, alors qu'elle était encore mineure, d'amant chinois, alors, ça, ça vous fouette le sang, mon Dieu, vraiment, là, vous vous dites, c'est bien, vous prenez Modiano, son père, il naît juste à la fin de la guerre, son père est un juif qui fait du trafic avant la guerre, qui est recherché par les Allemands pendant la guerre, qui continue de faire du trafic, qui fait du trafic après la guerre, sa mère arrive, c'est une flamande, elle arrive dans les bagages des Allemands en 1941, bref, et c'est un enfant mal aimé, là aussi, vous pouvez, de quoi parle-t-il dans toute son oeuvre, de ça ? Et donc, je pense qu'il y a, encore une fois, je ne dis pas que tout enfant qui a une jeunesse aventureuse, difficile, malheureuse, devient automatiquement un artiste, mais je pense que ça aide. Alors, néanmoins, vous avez été très utile pour la littérature, à votre façon, puisque vous nous avez fait découvrir et apprécier quantité d'écrivains, donc peut-être des écrivains dont beaucoup étaient traumatisés, c'est possible, avec ces écrivains que vous receviez, vous carburiez, dites-vous, à l'admiration, mais jamais précisez-vous en adulateur ou en dévot, et d'ailleurs, du temps d'apostrophe ou de bouillon de culture, vous gardez vos distances avec les écrivains, vous ne cherchez pas à les revoir en dehors des plateaux, pour quelles raisons cette distance ? C'est une question presque de morale professionnelle, à savoir que je pense qu'un journaliste doit toujours garder ses distances vis-à-vis des hommes et des femmes qu'il interview, alors en plus de ça, moi j'avais donc une émission littéraire, dont on savait l'importance sur l'achat des livres dans les librairies, et je pensais que, certes, j'avais des écrivains que j'aimais particulièrement, que j'invitais, certains les invitaient plus que d'autres, mais c'était en toute honnêteté, je manifestais mon goût d'une certaine manière, mais je n'étais pas ami avec ces écrivains, c'était pas au nom de l'amitié que je leur portais, et encore moins de relations très privées que j'aurais pu avoir avec eux, que je les invitais. Alors aujourd'hui, j'en confesse le regret, je me dis que, parfois, si j'avais, par exemple, engagé une correspondance avec Marguerite Ursonar, j'aurais des lettres de Marguerite Ursonar, alors que je n'en ai qu'une seule. Voilà, donc, parfois, j'ai du regret de m'être montré un peu trop rigoureux professionnellement, et peut-être aurais-je dû mettre un peu d'eau dans mon vin. Pas dans le vin d'orivezal, ce serait dommage. Pas dans l'orivezal, mais en fait, disons, d'eau dans mon café, voilà. Et donc, je regrette parfois un peu, mais j'étais ainsi, je trouvais que je devais être rigoureux, exemplaire, sur le plan de la morale professionnelle, et donc ne pas avoir de... Alors, il y a une exception, évidemment, d'ailleurs, prononcer son nom me cause immédiatement un chagrin, puisqu'il est mort il y a trois mois, et c'est Georges Semprin, avec qui j'étais un ami intime. Et puis, le hasard a fait qu'ayant travaillé très jeune au Figaro littéraire, j'ai rencontré des hommes comme Robert Sabatier ou Jean Chalon, avec qui je suis devenu ami, mais pas copain, mais pas des amis intimes. Voilà. Donc, j'ai parfois le regret de cette... Alors, le plus fort, c'est peut-être Marguerite Duras, dont on a déjà parlé, parce qu'avec Marguerite Duras, que j'ai rencontré le jour du tête-à-tête que j'ai fait avec elle. Donc, je ne la connaissais pas, elle détestait la télévision, elle ne voulait pas venir, puis finalement, elle est venue, puis l'émission a eu un tel succès, qu'après, elle avait de la reconnaissance pour moi, donc elle a voulu m'attirer dans le premier cercle de ses admirateurs et de ses amis. Donc, à un moment, j'étais flatté, finalement, que Marguerite Duras, c'est de la reconnaissance pour cet entretien. Et puis, elle m'avait envoyé une édition numérotée de l'amant, une édition de luxe, avec cette dédicace à Bernard Pivot, mon camarade, mon ami, mon amant. Vous aviez une ouverture fantastique, là. Oui, j'avais une ouverture fantastique. Alors, j'avais dit à mes filles, méfiez-vous quand même des dédicaces, ne dis pas toute la vérité, quand même. Et puis, jusqu'au jour où Marguerite Duras m'a appelé à 2h du matin pour me lire un texte qu'elle venait de finir, j'ai trouvé que c'était un peu dur, quand même, à 2h du matin. Donc, nos liens se sont peu à peu distendus. C'est une déontologie qui vous honore, surtout par les temps qui courent. Je crois que nos amis du GECO vont nous faire entendre quelques mots supplémentaires.